L'Académie de défense de l'école militaire, c'est à la fois un campus et une agora. Un lieu où différents mondes se croisent, monde de la recherche académique, monde militaire. L'Acadème, c'est vraiment le lieu d'un savoir vivant. Un incubateur, un foyer de réflexion stratégique, un foyer de rayonnement vis-à-vis de l'extérieur. L'école militaire, et donc l'Académie de défense de l'école militaire, elle peut tirer ses racines dans un passé illustre. C'est à la fois le lieu où se formaient les officiers, donc c'est vraiment le creuset de la pensée stratégique française. Donc c'est vraiment un lieu qui concentre à la fois, j'ai envie de dire, le pratique et le théorique depuis longtemps. C'est à la fois un lieu d'enseignement, de recherche, d'études. De très grands penseurs militaires se sont succédés dans les murs de cette école. Et donc l'Acadème peut s'appuyer sur une très riche histoire de la pensée stratégique et militaire française. Nous sommes dans un monde qui est un monde maintenant de multicrise. Il est très important aujourd'hui de repenser la guerre, de penser de façon plus approfondie la guerre dans le contexte de guerre que connaît l'Europe. Une forme de désinhibition des grandes puissances qui utilise la force, la force militaire, mais aussi dans le domaine de l'économie, la contre-ingérence et l'ingérence. Et donc une situation assez nouvelle où il faut repenser les questions stratégiques. À l'école militaire, il y avait un grand nombre d'organismes civils et militaires qui agissaient chacun de manière un petit peu isolée. L'idée d'Acadème, c'est de faire dialoguer l'ensemble de ces centres qui se connaissent bien sûr depuis des années, mais qui juste là n'avaient pas de forum pour vraiment construire des initiatives communes. Ça permet vraiment d'aller puiser de la compétence ou d'aller puiser des moyens chez les uns et chez les autres et de faire des choses en commun qui aient davantage d'envergure et puis qui aillent plus profond dans la réflexion. Ça remplit finalement un blanc entre le monde de l'université en gros et puis le monde des militaires. C'est pas du tout à sens unique. C'est pas du tout les universitaires qui apportent la vérité sur la guerre sans la faire ou à l'inverse, les militaires qui apprendraient ce que c'est que la guerre aux universitaires qui n'ont rien à dire. C'est qu'en fait, c'est un dialogue. C'est un dialogue où chacun apporte ce que l'autre n'a pas. L'Acadème, c'est plus que la somme de ses organismes. C'est d'une certaine façon leur multiplication. Par exemple, on a mis à disposition des capacités de traduction, des capacités d'enseignement à distance qui vont donc être mutualisées. On a des chercheurs qui travaillent à la fois sur des aires géographiques et qui vont pouvoir aider nos collègues militaires à jouer des scénarios comme le wargaming par exemple. On a également des chercheurs qui sont spécialistes d'aspects juridiques, de technologies, d'aspects économiques pour rendre les scénarios plus plausibles, plus concrets. Point de situation pour la CIP, 15h30. Je voudrais un bilan précis sur les moyens engagés par les différents services de l'État. J'ai la confirmation d'un engagement de 70 gendarmes mobiles sur la zone. Notre mission d'Acadème, c'est bien sûr d'ouvrir ce savoir vivant sur l'extérieur, notamment évidemment le public étudiant, soit par le biais de colloques, d'ouverture des moyens documentaires aussi qui sont très importants. L'Académie de défense de l'école militaire, l'Acadème, c'est pas seulement un pôle de recherche, c'est aussi un pôle d'enseignement. Dans un parcours d'officier, on se forme à chaque étape pour être des chefs prêts à servir en tout temps, en tout lieu, dans le contexte difficile que nous connaissons. C'est absolument important de comprendre les perspectives des autres pays, de nos camarades, des autres grades aussi dans nos armées, de comprendre leur vision sur l'avenir. L'Académie de défense de l'école militaire a aussi vocation à s'insérer dans le paysage international, puisqu'elle doit aussi parler aux acteurs de la défense et de la sécurité dans d'autres pays. En faisant rayonner notre pensée stratégique, on est à même d'exercer une forme d'influence, de montrer que la France a une voix qui porte, de nous positionner mieux sur la scène internationale. L'Acadème deviendra, à mon avis, la référence nationale et une référence à l'échelle mondiale des études de défense. Pour nous, chercheurs et enseignants, c'est déjà un outil extraordinaire. C'est le début d'une nouvelle ère pour que nous puissions compter sur une réflexion stratégique encore enrichie et que nous puissions mieux la faire rayonner et donc communiquer avec tous nos partenaires et alliés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada